Alors, appelons la mitzvah de Kriyat Shema, qui est une mitzvah de la Torah. Il faut de préférence entendre tout ce que l'on dit, même les psuchim qu'on lit à voix basse. Mais au moins que la personne puisse s'entendre, même si on ne récite pas à haute voix. Tandis que les psuchim normaux, évidemment qu'il faut les dire à voix haute. Mais même ce qu'on dit à voix basse, au moins il faut s'entendre, même si on ne fait pas entendre aux autres. Shema Israël, tout le monde doit le lire en même temps. Tous ensemble. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est une Kabbalah tol Malchut Shammayim. Et c'est un Ahadroah. C'est une grande satisfaction pour Akkadosh Baruch Hu que ces enfants, tous ensemble, proclament son unicité et ils acceptent le joug divin. Donc c'est important de réciter tous ensemble ce pasouk. Et concernant la lecture du shema, il faut être medagdek beotiotea, c'est-à-dire chaque mot doit être bien prononcé. Chaque lettre. Alors on le sait qu'il y a des lettres qu'on peut avaler facilement. Par exemple, Alors on peut dire J'ai dit un seul lamed. Au lieu de dire Un seul lamed et j'ai dit les deux mots. Et bien ce n'est pas bon. Mais Quelqu'un qui a lu le shema malgré tout Il faut le savoir que grâce à ce mérite de celui qui fait attention de bien prononcer chaque mot de Kriyat Shema, c'est écrit dans l'agmara. On lui refroidit le Kriyat Shema, il a fait des averotes qui méritent le Kriyat Shema, il dit mais malgré tout il n'aura pas la même punition que quelqu'un qui n'a pas été medagdek beotiotea. Quelqu'un qui n'a pas été medagdek. Alors lui, pourquoi ? Je me suis dit pourquoi Metsanenim lo Geinam ? Ce rachat là, parce qu'il a lu le shema, il a Geinam et Geinam refroidit. Pourquoi ? Parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Quand vous lisez le shema et vous essayez de faire attention à chaque lettre, ça fait appel à une grande énergie. L'énergie c'est le feu du cœur, c'est le feu de l'âme. Et bien ce feu là, il éteint le feu du Geinam. Parce que c'est un feu positif. En tout cas voilà, quelqu'un qui veut savoir que chaque jour, matin et soir, il est le Kabbalat Ol Malchut Shemaim, alors il lit le shema avec conscience et prendre le temps de prononcer chaque mot. Et c'est ça Abodat Hashem. Abodat Hashem c'est de vivre toujours avec Kabbalat Ol Malchut Shemaim.